Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous parler tout simplement de la possibilité d'avoir votre passeport CERB. Donc c'est une vidéo qui s'adresse au CERB, mais il faut savoir pour les autres que la CERBIE prépare un programme pour obtenir le passeport CERB, un programme d'investissement, donc on verra quelles sont les modalités quand ça sortira. Mais pour les autres, je vous donne tout simplement des conseils, voire un coup de pied au cul pour aller prendre votre passeport CERB. Voilà, je vous dis à tout de suite. Alors concernant le passeport CERB, donc il faut quand même comprendre que je remarque qu'il y ait beaucoup de CERB en France, mais pas seulement en France, qui peuvent prendre le passeport CERB, ils ne le prennent pas. Alors ils ne le prennent pas parce qu'ils ont la flemme, ils ont la flemme de faire les papiers pour faire leur premier passeport, donc ça c'est la première chose, ce qui est une aberration complète. Et moi ça me fait bien rigoler que les gens ont la flemme de faire les papiers pour prendre le passeport. Ils n'ont pas la flemme d'aller sur Instagram, ils n'ont pas la flemme d'aller sur Facebook, ils n'ont pas la flemme, bref, de perdre leur vie sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, par avis, on va voir que les gens sont beaucoup sur les réseaux sociaux, mais n'ont jamais eu aussi peu d'amis dans la vraie vie, donc c'est quand même assez marrant de voir tout ça. Bref, les gens ne font pas d'efforts, mais après ça va être marrant quand on les verra se plaindre. Il faut quand même que vous compreniez que dans le monde, c'est pas tout le monde qui a le droit d'avoir plusieurs passeports, d'accord ? Vous avez la chance pour beaucoup d'entre vous d'avoir cette possibilité-là, et vous ne la saisissez pas. Vous ne prenez pas cette opportunité de prendre le passeport serbe. Alors, je sais pourquoi, parce que vous dites, de toute façon, j'en ai pas besoin, j'en aurais pas besoin, etc. Vous ne savez pas ce qui peut se passer. Déjà, c'est la première chose. On a pu constater que pendant le bordel 19, on a remarqué quand même que les serbes qui étaient expatriés, ou qui sont nés aux Etats-Unis, bref, les serbes qui vivaient dans les pays occidentaux, où finalement, les gouvernements ont décidé que le demain matin, on va se transformer en dictature, et en fait, ça s'est fait. C'était pas une transformation, c'est déjà une dictature, c'est juste qu'elles ne se voyaient pas, mais les mecs, ils se sont retrouvés à dire « Putain, mais en fait, on ne peut pas vivre dans ce merdier. On ne peut pas aller acheter une baguette à moins de 3 km. Qu'est-ce que c'est que ce merdier, là ? » Donc, les mecs, ils ont pété un plomb, et pendant le bordel 19, on a vu en Serbie les centaines de milliers de serbes expatriés qui ont déboulé comme des malades en Serbie pour vivre pendant un an, deux ans, et certains sont restés, du coup, en Serbie, parce qu'ils se sont rendus compte « Ah putain, mais finalement, en Serbie, on vit mieux qu'aux Etats-Unis, en fait ! Putain, en fait, c'est pas la dictature, ici ! » Enfin, les mecs se sont quand même rendus compte que quand t'as de l'argent, tu vis mieux en Serbie qu'aux Etats-Unis. Et donc, je vous dis ça, c'est qu'eux, il y en a beaucoup qui ont pu le faire parce qu'ils avaient leur passeport serbe. Et en fait, les passeports, il faut savoir, serbes, ça donne des choses intéressantes. D'abord, vous avez le droit de vivre en Serbie sur tout le territoire, ça c'est la première chose, et en plus, vous avez le droit à certains avantages que les autres n'ont pas, les étrangers en Serbie. Par exemple, quels avantages ? Vous pouvez acheter des terres agricoles quand un étranger ne peut pas. Vous pouvez, par exemple, si vous achetez un bien immobilier en Serbie, ça peut être un bien immobilier, par exemple, une maison dans le neuf ou dans un appartement dans le neuf. Vous avez la possibilité, en tant que citoyen serbe, si vous avez cet appartement, vous l'éclairez, par exemple, ou cette maison en résidence principale, l'État vous rembourse après la TVA sur le prix du bien. Donc si jamais vous avez acheté un appart à 100 000 euros, l'État vous redonne 10 000 euros. Donc vous avez tous les prix dans le neuf à 10% de moins que les étrangers qui, eux, payent le prix fort. Ça, c'est un des avantages que vous avez quand on est citoyen serbe. Donc bref, je ne vais pas vous faire la liste des avantages. Ça me paraît évident d'avoir des avantages quand on est serment servi par rapport aux étrangers. Ça me paraît un peu logique. En France, les avantages qu'on a quand on est français, on n'en a pas. On n'en a pas beaucoup. Il vaut mieux être qu'Athari, d'ailleurs, en France. En France, les gens qui ont la nationalité du Qatar ne payent pas d'impôts. Je ne sais pas si vous êtes au courant. C'est juste pour vous expliquer dans quel pays vous vivez, quand même, au passage. Bref, prenez votre passeport serbe. Arrêtez d'être fainéant. Alors je sais qu'en fonction de votre cas, il y a des gens qui ont été déclarés à l'ambassade par leurs parents avant leur 18 ans. Donc ils ont le droit d'avoir le passeport. Il faut qu'ils le demandent. Il y en a qui n'ont pas été déclarés, mais vous pouvez quand même l'avoir. Il faut juste demander des documents. On va vous demander un peu plus de documents qu'aux autres. Et donc ces documents, vous allez pouvoir les retrouver soit directement avec vos parents ou voir vos grands-parents qui sont serbes. Et voilà. Et vous allez à la fin de la fin avoir votre passeport. Mais c'est un projet administratif sur, il faut compter entre 3, très optimiste, 3 mois, entre 3 et 5 mois. Le temps de tout faire, etc. En général, vous avez des vies professionnelles, etc. Donc vous n'êtes pas à 100% dispo pour ça. Je sais qu'effectivement, l'ambassade parfois n'est pas très réactive à Paris. C'est pas grave, vous insistez. Je sais que c'est chiant, je sais que c'est casse-couille, mais prenez le passeport. Vous ne vous rendez pas compte qu'il y a des gens qui n'ont pas de passeport et qui payent 1 million d'euros pour avoir un deuxième passeport. Et vous, c'est gratuit. Bon, vous payez 90 balles, mais c'est gratuit à côté de 1 million. Il y a même des passeports plus chers, 1 500 000. Donc il faut quand même que vous soyez conscients que prendre ce passeport, c'est pas un gadget. Ça peut vous servir demain, voire demain matin, mais dans tous les cas, c'est des avantages que vous avez par rapport à d'autres citoyens, on va dire classique. D'avoir plusieurs passeports, c'est plus de liberté. Donc prenez ça tant que c'est légal, tant que c'est possible, parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Donc arrêtez d'être fainéants. Et c'est toujours marrant de voir des serbes qui sont là, ouais, le serbe, Kosovo c'est la Serbie, Kosovo c'est la Serbie sur Facebook et tout. Et les mecs ne prennent même pas leur passeport serbe. Mais putain, mais c'est quand même incroyable d'être aussi bête, quoi. Réveillez-vous, putain. Donc les filles, les gars, vous allez voir vos parents, vous demandez les procédures à faire. S'ils ne savent pas faire, vous vous renseignez auprès de l'ambassade. L'ambassade de Serbie à Paris, ils ont aussi une adresse mail. Vous pouvez les contacter, ils vont vous envoyer une liste de documents à rassembler pour le passeport. Vous n'avez pas besoin de faire de photos parce que la photo, le passeport, en général, elle est faite à l'ambassade ou en tout cas dans un établissement qui dépend de ça. Je ne parle pas pour l'ambassade spécialement de Paris. Mais moi, par exemple, je l'avais fait dans une... dans l'ambassade de Serbie du Monténégro. C'est très bien, il n'y avait pas trop de monde. Enfin, c'était super. Donc, mais ils prennent la photo sur place. Donc à Paris, peut-être que c'est différent, mais ça m'étonnerait. À mon avis, le process, il est pareil partout dans le monde pour la Serbie. Donc voilà, prenez vos passeports et faites pas les cons. A plus.